Dans cette vidéo, nous allons faire un tutoriel pour peindre l'abomination de zombicide Grindor. Avant de commencer, comme cette figurine est composée de deux morceaux, j'ai appliqué de la colle à bois dans les interstices pour pouvoir bien les reboucher, et ensuite je l'ai sous-bouché en Chaos Black intégralement, puis j'ai fait un pré-ombrage avec une bombe de blanc. La première étape consiste à appliquer des lavis sur la peau et des lavis assez dilués. C'est un mélange ici de Death World Forest avec beaucoup d'eau. Comme vous pouvez le voir, la texture est très liquide, et l'idée est d'avoir une couche très fine de peinture, et on va venir sur toutes les parties qui vont être vertes, donc en fait vous allez voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu comme pour un gorille, c'est-à-dire qu'on va garder son torse d'une couleur beaucoup plus claire, ainsi que l'intérieur de ses mains, ses paumes et ses pieds. Et donc typiquement, on va les faire en slanège gré, avec la même approche, donc un slanège gré très dilué à l'eau. Donc c'est une étape grossière, comme vous le voyez, j'ai vraiment un gros pinceau pour aller vite, il n'y a pas besoin de se soucier à ce stade des fondus ou des détails. Le but, c'est de venir recouvrir la sous-couche, et en fait on va faire deux couches de ces couleurs-là. Donc on va mettre le slanège gré sur les mains, sur les pieds et sur le torse. Voilà, on a vraiment une toute première étape, et on va mettre ensuite une seconde couche. C'est exactement la même chose, une fois que c'est sec, il faut bien attendre que ce soit sec la couche précédente, et on vient poser une deuxième couche, ça va bien épaissir la couleur. Même chose pour le torse, c'est du slanège gré encore très dilué. Donc vous voyez que ça brille vraiment beaucoup, ça c'est vraiment l'indicateur que la peinture est très mélangée à de l'eau. Une fois que c'est sec, on va faire un mélange médium et atonian camochade. Donc l'idée c'est d'avoir une teinte verte, mais assez translucide, pas aussi forte que l'atonian camochade pure, et on va la mettre sur toutes les parties vertes et à la jonction du pourpre, du mauve plutôt, et du vert. Ça va à la fois ombrer, ça va approfondir le vert, et ça va commencer à faire le dégradé entre les deux couleurs. Ensuite on va faire la même chose pour la peau, avec du carobord crimson et du médium, pour les parties mauves. Donc vous voyez, c'est vraiment translucide, ça doit pas être trop fort. Et donc on va mettre ça sur toutes les parties qu'on avait fait en slanège gré. Ça va ombrer aussi, et ça va un petit peu pousser un peu vers le rose, ces parties-là. Ça va leur donner un aspect un petit peu plus organique. Même chose, pas hésiter à aller à la jonction avec le vert, ça va, en séchant, aider à faire un fondu. Voilà, une fois que c'est sec, on commence à avoir quelque chose qui est assez mat. Maintenant on va remonter les lumières, donc on reprend le slanège gré pur, un petit peu dilué toujours. Et je viens sur les reliefs, en fait, pour rééclaircir un petit peu tout ça. Alors sur les pectoraux, on va essayer de faire des traits horizontaux pour représenter un petit peu les stris des muscles. Ça, ça donne un aspect un petit peu plus réaliste. Ça donne un peu de texture à la chair, en fait. C'est très légèrement sculpté sur cette figurine, mais il ne faut pas hésiter à les simuler avec des traits horizontaux. Et ensuite, là j'ai un mélange des deux couleurs, en fait, du slanège gré et du Death World Forest, qui me permet d'éclaircir les zones frontalières. Et ensuite, du Death World Forest, pour revenir sur les parties vertes, qui ont été assombris par la natonienne Camochelle et le Medium tout à l'heure, qui va nous permettre d'accentuer le contraste et de relever un petit peu la musculature de la figurine. Donc je vais faire ça de manière assez grossière à ce stade. Alors vous voyez que là encore, c'est bien dilué. Le but, c'est que quand on a une peinture comme ça, bien diluée, quand elle va sécher, elle va s'estomper un petit peu et ça facilite les dégrades. Ensuite, on va faire toutes les cornes, les ongles, les bois qui sortent de la figurine. Il y en a un peu partout, en Xandridust. Ça va être la couleur de base. C'est assez classique. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos, de voir Hammer TV, j'invente rien du tout. Ça sera une base de Xandridust, qu'on va ombrer ensuite et qu'on éclairciera plus tard. Voilà, une fois que toutes les parties hausses sont faites, à quoi ça ressemble ? Alors justement, on va ombrer les parties hausses avec du Strong Tone. Vous pouvez utiliser de la Grax sur Shade. C'est quasiment la même chose. Vous aurez un résultat très similaire. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment besoin d'être très précis. Le but, c'est d'ombrer toutes ces parties-là. Toutes les parties, en fait, Xandridust doivent recevoir cette Shade. Alors là, j'ai une petite progression de couleur de Death Ward Forest au Slanage Grey pour venir piocher dedans et faire des éclaircies plus ou moins fort en fonction de la zone de la figurine que je vais traiter. Et là, typiquement, encore une fois, une couleur très diluée. On va pousser la lumière vers le bas. Donc vous voyez, les mouvements de pinceau vont vers le bas parce que c'est un vert assez clair et le but, c'est d'aider au dégradé entre les pectoraux et le biceps pour essayer de ne pas avoir un changement de couleur trop violent entre les deux zones. Donc ça se fait un peu au jugé, cette étape-là. Les parties en relief reçoivent une couleur plus claire. Et maintenant, un petit glacis, en fait. Donc là, il y a des lignes un petit peu trop marquées à mon goût au niveau des éclaircies. Donc pour les fondre, je fais un glacis de la couleur qui va bien avec pas mal d'eau et en séchant, ça va atténuer un peu ses traits. Un petit gros plan pour voir un petit peu... Là, on voit bien, par exemple, sur sa cuisse, les différents verts. Voilà. Typiquement, on va recommencer encore un petit glacis. Alors il faut être patient, il faut faire plusieurs étapes, il faut attendre que ça sèche. Il faut attendre que ça sèche ensuite et y revenir éventuellement. Mais ça va bien aider à fondre les éclaircissements. Alors ensuite, j'ai fait un lavis de Coelia Green Shade mélangé à du médium sur l'intégralité de la figurine. à la fois couleur verte et à la fois couleur mauve. Donc le but, c'est d'avoir des ombres qui pointent un peu vers le bleu et de fondre ces deux couleurs avec le même glacis. Pendant ce temps-là, le Zandri Dust et la Strongtone ont séché parfaitement et donc on va pouvoir reprendre du Zandri Dust et rehausser tous les reliefs des cornes. Donc il faut prendre son temps et il faut repasser sur tous les reliefs. On va remonter progressivement les lumières des os et ça rendra bien mieux que si on les laisse comme ça, un petit peu trop sombres. Par contre, il faut faire attention de ne pas aller dans les creux. Il faut laisser la couleur ombrée telle qu'elle est dans les creux. Même chose, là, on a toujours l'impression que c'est un peu trop clair mais c'est parce que la peinture est humide. En séchant, elle s'atténue toujours un peu. Voilà, et là, sur des arêtes comme ça, typiquement, vous voyez, on prend le pinceau à 45 durées et on effleure tout juste la figurine et ça dessine tout seul les reliefs. C'est très facile. Et ça fait des traits assez fins. Ensuite, on reprend le carobord de Crimson qu'on a encore dilué avec un peu de médium. Comme vous pouvez le voir, c'est très translucide. Et je viens poser une deuxième couche donc de ce médium sur la peau parce que j'ai envie de l'assombrir encore et d'accentuer sa saturation rouge. Comme vous pouvez le voir, j'en mets aussi dans certaines parties vertes et sur le visage. Tout ça, c'est pour donner plus d'intensité aux couleurs et puis plus de variété aussi aux couleurs et toujours les zones frontalières on mixe un petit peu, on superpose un peu les deux tonalités pour faciliter un peu la transition. Et Athonian Camochaed, cette fois-ci, je vais mettre du Athonian Camochaed sur le dos. Alors l'idée, c'est de faire une couleur de peau dans son dos plus foncée qu'ailleurs et également d'accentuer les ombres, c'est-à-dire les zones qui reçoivent moins de lumière du fait de la position. typiquement ici sous le bras pour avoir un petit peu plus de contraste. Donc voilà, les parties surexposées de ses bras seront plus claires que les parties cachées ou ombrées. Ensuite, je prends de l'ouches à petits bonnes pour venir éclaircir les os. Donc cette fois-ci, on ne va pas aller partout, on va choisir en fait les reliefs les plus importants. Il faut prendre son temps, là encore, il y en a pas mal sur cette figurine. Donc les parties les plus hautes, les parties les plus saillantes vont recevoir l'ouches à petits bonnes. Alors du zombie shader maintenant pour approfondir encore une fois son dos, la couleur de son dos. Moi j'avais vraiment envie de quelque chose de vraiment sombre sur cette côté-là pour faire presque penser à une peau d'un cuir extrêmement épais et encore une fois pour accentuer les ombres sous les bras notamment. Tout ça, ça va permettre d'avoir des teintes différentes puisque la figurine est assez grosse quand même. Ça rend le truc un petit peu plus intéressant. Alors maintenant, on va s'occuper de toutes les parties en fait qui n'ont pas été traitées pour l'instant, les détails. Et notamment les parties métalliques, je les base toujours en noir avant de les traiter. Ça permet d'avoir une couleur métallique un peu plus profonde et de bien contraster avec le reste de la figurine. Donc là, on va poser du noir pur, un petit peu dilué, comme vous le voyez, ça se pose très facilement grâce à la dilution sur tous les éléments qui vont recevoir du métal. En plus, l'intérêt quand on fait ça, c'est que ça commence à permettre de mieux lire un petit peu la figurine. On commence à mieux se rendre compte. Vous voyez, j'en ai profité pour faire le socle en gris aussi. Tout ça, c'est pour bien faire ressortir les couleurs qu'on a traitées et pour voir un petit peu comment ça rend. Maintenant, je vais lui faire sa tunique en Nagaroth Knight. Donc l'idée, ce sera de lui faire une tunique violette. Alors tous mes zombies, mes orques zombies de Green Horde, j'ai respecté un peu ce schéma de couleurs. Une sorte de violet assez foncé et du rouge pour les monstres. Ça permet de donner un aspect un peu régiment. Et donc là, j'ai voulu traiter l'abomination de la même façon. Donc on commence par une base de Nagaroth Knight. Alors là, il y a eu probablement deux couches diluées, superposées l'une sur l'autre, une fois que la première était sèche, comme toujours. Ça permet de ne pas obstruer les détails et d'avoir une couleur bien mate. Alors là, je vais traiter sa mâchoire. Je ne m'en suis pas aperçu au début et puis je m'en suis rendu compte après. En fait, il a un bout de mâchoire apparent. Il a un bout de peau qui est découpé de son visage. Donc je refais le même traitement que j'ai fait pour les os. C'est-à-dire une base de Nandayust qu'on va ombrer ensuite en Strong Tone et qu'on éclaircira par la suite. J'en profite pour remonter la lumière des dents. Donc là, c'est du Zandridust également. Donc il faut bien faire attention de ne pas mettre de Zandridust dans le creux. Et je lui peins sa langue avec du Screamer Pink. Screamer Pink, c'est une couleur vraiment parfaite pour faire ce genre de choses, les langues des monstres ou autres. Pendant ce temps-là, je vais appliquer une couleur argent sur toutes les parties métalliques qui ont été basées en noir. Là, vous pouvez prendre la peinture argentée de votre choix, du moment qu'elle est assez épaisse. Voilà, toutes les parties métalliques ont été basées. Et ensuite, on va traiter les parties cuir. Donc là, c'est un peu son épaulette, qui a donc une armature en cuir que je vais traiter. Et puis, il va aussi avoir ces spartiates, ces sortes de bandages que je vais faire de la même couleur. Pour ne pas avoir trop de couleurs différentes, je préfère garder un seul marron sur cette figure. Idem, sa ceinture a été traitée avec cette couleur-là également. Et j'ai traité aussi tous les petits lacets qui lui permettent d'attacher ces plaques d'armure. Maintenant, on va ombrer les parties métalliques avec un équivalent Nune Hoid. Ici, c'est un mélange maison que j'ai fait avec du vernis à bois diluable à l'eau. Mais prenez de la Nune Hoid si vous en avez, ou du Dark Tone si vous en avez Charmy Painter. Alors, c'est exactement la même chose. C'est le même but, qui est de venir mettre du noir un petit peu dans tous les creux des parties métalliques. Ensuite, j'éclaircis les drapés de la figurine avec une peinture très diluée. Comme vous le voyez, ça brille énormément là, parce que c'est très 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 dilué. Et ça, ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, en séchant, de faire des fondus. Beaucoup plus facile, beaucoup plus doux. Donc c'est la couleur de base éclaircie. Maintenant, on éclaircit les dents, on éclaircit en fait les parties hausses du visage. Alors, j'ai aussi traité sa petite capuche. Là, ça n'a pas été filmé, mais je l'ai peinte en corn red. On bré en Strong Tone et ensuite éclaircit en Evil Sun Scarlet. Là, maintenant, du Hushabtibon sur toutes les parties hausses du visage. Donc là, des petits points, en fait, dans les extrémités les plus saillantes. Et on va mettre aussi des petits points sur les dents pour les faire ressortir. Sur le dessus uniquement. L'idée étant d'avoir un simili dégradé. Alors, dégradé, c'est un grand mot, parce que la taille des dents est tellement petite qu'on ne peut pas vraiment faire un dégradé à proprement parler. Mais le fait de poser la couleur la plus claire sur le dessus, ça donne l'impression d'un dégradé. Et ça fait ressortir les dents beaucoup mieux. Alors, il a pas mal de crânes attachés à sa ceinture. Et donc, je vais les traiter aussi de la même manière. Là, je continue de rehausser les lumières sur les vertèbres, là, qui lui sortent des dorsaux. Pareil, c'est du Hushabtibon, ici. Alors, le Xerous Purple va me servir à éclaircir le drapé. Encore une fois, comme vous le voyez ici, c'est très dilué. Donc, le but, c'est qu'en séchant, ça donne un peu une couleur très, très, très fine sur les parties relevées du drapé. Alors, bien sûr, en séchant, ça s'assombrille, comme toujours. Donc, ce n'est pas exactement cette couleur-là qu'on obtiendra. Vous allez voir, quand ça va sécher, ça va donner un petit dégradé. Ça va vraiment améliorer la lecture de la robe. Voilà, là, ça a séché. Et on va finir avec un liseré de jean stiller purple, vraiment sur les parties les plus saillantes, les plus coupantes de la robe. On va dessiner comme ça un peu les reliefs les plus marqués. Sous-titrage Société Radio-Canada On reprend du Strong Tone et on va ombrer les crânes qui ont été traités tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même logique que pour tout ce qui était corne. Alors là, je me suis occupé du socle. Donc, j'ai en fait peint des liserés noirs pour dessiner des dalles. Et ensuite, j'ai éclairci avec le gris, mélangé avec du blanc, les contours. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici. Alors, je fais un clin d'œil à Merubak. C'est la technique de Merubak pour faire des sols en trompe-l'œil, qui est très sympa. Alors, je ne fais pas exactement comme lui. Je fais une technique peut-être un petit peu moins détaillée que ce que Merubak fait. Merubak, il obtient vraiment des résultats incroyables. Très, très réalistes. Moi, c'est peut-être un petit peu plus BD, le résultat final que j'obtiens. Mais bon, comme j'ai déjà fait toutes mes figurines de cette façon-là, je n'avais pas spécialement envie de changer ici. Et puis, je trouve que c'est un bon rapport entre temps passé et rendu obtenu. Mais c'est quand même très similaire à ce que fait Merubak. Il y a peut-être moins d'étapes. C'est pour ça que c'est un petit peu moins réaliste que sa version. Donc là, j'utilise un gris très dilué pour venir fondre les zones d'éclaircissement. C'est toujours pareil. Pour améliorer les dégradés, je prends une peinture très diluée. Ensuite, je prends du Red Tone pour venir simuler du sang, un petit peu la zone de la mâchoire qui a été arrachée là. Et je vais aussi lui mettre un liseré de Red Tone sous la naissance des dents pour simuler un peu la gencive. Ça donne toujours un aspect réaliste de faire ça. J'ai également mis un peu de Red Tone sur toutes les zones où les cornes sortent de sa peau. Maintenant, je passe à l'avis de Nune Oyn sur l'entièreté du socle. Ça, ça va donner un petit peu de profondeur au gris. Et ça va fondre un peu les démarcations entre les pierres. Ensuite, je vais enlever l'excédent de Nune Oyn. Je vais le pousser vers le centre, en fait, pour éclaircir, enfin, pour laisser apparaître les zones frontalières plus claires que le centre. Ça, ça permet de simuler l'usure de la pierre, en fait, à la jonction. Donc, avant que la Nune Oyn sèche, on la repousse vers le centre. Et puis, j'ai posé aussi un petit peu de shades différentes. Des shades, par exemple, une shade type Strong Tone sur une dalle et une shade un petit peu bleue sur une autre. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Et ça, ça va donner un peu de couleur très peu saturée et qui va donner un petit peu d'intérêt, on va dire, à toutes ces pierres. Voilà, ça varie un peu le gris. Alors, pareil, je les dépose. Et puis, après, avec un pinceau nettoyé, j'étale un petit peu, je repousse la shade pour éviter qu'elle reste en amas. Sinon, en séchant, c'est pas très beau. Donc, ce qui marche bien, c'est du Strong Tone. Ça donne une teinte brune. Sinon, le Coelia Green Shade est pas mal du tout. Il donne une teinte un peu pierre-moisie, un peu verdâtre. Comme s'il y avait un peu de mousse qui allait pousser dessus. Ça, c'est des couleurs sympas. Voilà, ça commence à donner un truc intéressant sur le socle. Et puis, j'ai fait le tour en noir. Alors, d'habitude, je fais jamais les tours en noir. Et puis là, je sais pas ce qui m'a plu. J'ai eu envie de refaire un tour en noir. Voilà, je trouve que ça rend bien. Peut-être que je le repasserai en gris plus tard, on verra bien. Alors là, j'ai passé un vernis mat sur toute la figurine. Et une fois le vernis mat séché, voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai aussi mis du Blood for the Blood God sur ses mains. Donc l'idée, c'est de se vraiment donner l'impression, quand on voit la figurine, qu'il a déchiqueté des pauvres survivants avec ses griffes. Et je mets aussi des pointes de Blood for the Blood God à la naissance des cornes. Comme pour montrer que ça le fait saigner, en fait, parce que ses cornes poussent comme ça. Et donc tout le jeu, ça a été de faire du sang qui coule un peu sur ses ongles et sur ses mains, pour lui donner vraiment un aspect gore et vivant. C'est très inspiré de l'artwork original dans le livre des règles. On voit bien qu'il a plein de sang qui dégouline des mains comme ça. Et comme toujours avec le sang, il faut ne pas en mettre trop. Donc là, moi, j'ai choisi les mains, mais je n'en ai pas mis ailleurs. Et voilà le rendu final de l'abomination de Zombicide Green Horn. J'espère que ça vous a plu de voir ce petit tuto. Et n'hésitez pas à venir sur le forum de Colorful Mini si vous voulez voir d'autres photos de ce jeu. Très bonne peinture à tous et à bientôt sur Bice Roller TV. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !